Nous sommes, je dis nous, la coalition des acteurs de la pêche, et dans une phase décisive qui consiste à pouvoir éclairer au nouveau régime beaucoup d'activités et beaucoup d'actions qui se font au niveau du secteur de la pêche et qui peuvent en tout cas ne pas être expliquées ou informées à ce nouveau régime. Il y a eu des orientations qui ont été données. J'allais dire des orientations par rapport au dernier conseil du ministre du 8 passé. Et le président de la République a dû interpeller d'une part le secteur de la pêche, un secteur important par rapport à ses activités économiques et à sa place au niveau de l'économie nationale du pays. A ce niveau, le président de la République a donné instruction aux institutions sinon aux personnalités ayant en charge la gestion du secteur de veiller et de façon permanente aux activités qui se font au niveau de la pêche. Parce que toute action relative à un questionnement sollicité par les acteurs est satisfait et important. Et c'est ce qui a été fait parce que cela a été demandé, sollicité pendant plusieurs années et que les acteurs n'ont jamais accédé à cette demande. Nous en sommes très favorables. Quand nous avons étudié minutieusement cette publication, la liste, nous avons vu qu'en 2006, il y a eu un arrêté ministériel et pas interministériel de M. Diboka à l'époque, que Dieu est son homme, qui avait suspendu la délivrance des licences relatives à la démessale côtière. Et jusqu'alors, nous avons pu constater sur la publication une liste de navires qui diffèrent toujours de cette licence. Mais nous avons vu que ces licences-là sont toujours octroyées. Et nous lançons un appel à l'administration ayant en charge le secteur de la pêche à vérifier et de façon minutieuse cette situation de fête que nous déplorons aujourd'hui. à l'administration ayant en charge.